Alors nous sommes à Lendel, la capitale royale, plus précisément à l'église de la basse capitale ici. Là vous avez le balcon sur l'avenue et là vous avez le rempart oriental de la capitale. Voilà. Et on va essayer d'aller tuer le dragon putride. On va d'abord s'occuper du tueur de réprouvés qui se trouve à l'extérieur ici. On va le contourner gentiment. Et on va monter là-bas, tout en haut, parce que c'est l'endroit le plus facile pour le tuer sans prendre de risques. Vous montez là, et hop, vous le matraquez avec des comètes. Et voilà. Et on n'en parle plus. C'est vraiment le plus facile. Moi je les déteste parce qu'il me tue en deux, voire trois coups. Ok. Alors maintenant on va aller retrouver le dragon putride. Le problème c'est que sur notre chemin il y a un chevalier qui nous attaque avec de la foudre, planqué derrière un gros bouclier. En fait il est là, dans le bâtiment. Attention à la main. Je l'avais oublié. Oh zut, je l'avais complètement oublié cette main. Oh bah elle est morte, j'ai beaucoup de chance. N'empêche qu'on doit qu'à m'aller par ici. Je vais re-générer ma vie parce que là... Alors... Il va apparaître là-bas à gauche. Voilà, il se réveille. Ok, on va... C'est le manier le plus possible. On va grimper là-haut. Et voilà, et on va l'attendre ici. C'est le plus facile pour le combattre. On va le viser quand il monte, et on va lancer des lames éclats. Voilà, c'est parti pour les lames éclats. Et on roule. Attention à son attaque foudre. Voilà. Attention. Encore un et c'est bon. On va quand même en tirer deux. Voilà. Ils sont vraiment... Allez, vraiment embêtants comme on dit. Alors, on va s'attaquer maintenant au dragon putride qui est plus loin. Alors il m'a déjà tué une première fois, et j'ai malheureusement perdu toutes mes runes. Il se trouve là-bas. Alors je vais tenter de le tuer avec des attaques de magma. Ce que je vais faire, c'est équiper... Attendez. Je vais équiper le talisman ici. Je réfléchis. Je vais faire un peu de feu pour augmenter les dégâts de feu. C'est le talisman du scorpion. Voilà. Et je vais qu'un me soigner avant. Je vais aussi utiliser la fiole. Donc il est ici. Il va apparaître ici. Voilà. Je lui balance déjà quelques trucs de feu. Maintenant, on va se planquer dans le bâtiment. On se planque dans le bâtiment, mais bien loin, qu'il ne nous touche pas. Et on va gentiment attendre. Il va se calmer tout seul. Et on va lui rebalancer du feu quand il sera endormi. On attend. Il va se rendormir. Quand la musique s'arrête, c'est bon. Non, il est encore là. Attention, parce que son allonge est très longue. Il peut vous toucher jusqu'ici. Normalement, il retourne après un certain temps. Se mettre au fond. Et il se couche. Et là, vous pouvez le réattaquer. Tranquillement. Bon, c'est fourbe. Mais moi, je n'arrive pas à le tuer. Il est vraiment trop fort. Voilà, vous voyez, il se rendort. On va le laisser gentiment se rendormir. Je vais activer la fiole. De consommation de PC et d'augmentation d'endurance. Et c'est parti. Moi, je n'ai malheureusement pas réussi à placer mon attaque comme je voulais. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ce n'est pas grave. C'était l'idée. J'ai mal synchronisé mon tir. Ce n'est pas grave. Ça arrive. On va recommencer. Il faut juste être patient. On va remettre le feu. On va prendre... Une fiole de l'arme. On en a assez. De toute façon, ce n'est pas ça le problème. Et hop, on va réessayer. Alors, on va le viser. Normalement, il y a moyen de lui en tirer deux ou trois quand il dort. C'est reparti. Une, deux... Et hop, on se recule. Reculez-vous, reculez-vous, reculez-vous. Allez dedans, allez dedans. Surtout, allez... Oh là là là, si je n'arrive pas à passer. Voilà, c'est bon. Je réussis à passer. Oh là là, ça a méchamment pété là. Eh bien, ouais. Il n'est pas mort, mais... Mon avis, il a bien pris. Donc, fiole de l'arme pourpre. On va se soigner. Alors, on va r'attendre. Et on refait le même coup. C'est un peu long, mais ça fonctionne. On va le laisser se rendormir. Ah non, là, il s'énerve encore. Si j'arrivais à le cibler, je pourrais peut-être lancer un peu de magma à travers les murs. Voilà, ça marche. Et les dégâts vont à travers les murs. C'est vraiment impeccable. Voilà, on fait ça. On va recharger. De nouveau. Allez-y. Voilà, à travers le mur. Vous voulez mettre du feu. Et voilà, il est mort. Vous avez vu ? Cool. On obtient une graine dorée. Et vous utilisez la coulée de magma. Et vous visez à travers le mur. C'est nickel. Voilà. Je vais explorer un petit peu, et puis je vais arrêter la vidéo. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'entends un garde qui se balade. Il y a un zombie, là. Bon, le garde, je ne sais pas d'où il est, ni où il va. Bon, déjà, je vais le tuer, lui. Ici, j'avais ramassé... Eh bien, à mon avis, balade au-dessus, le garde. Je vais explorer un peu ici où était le dragon. J'avais déjà ramassé des objets tout à l'heure, en courant, quand il m'a tué. Ok. Je ne vois rien d'autre. Je crois que le garde se balade au-dessus, là-bas. Bon, on verra ça plus tard. Je vais continuer mon chemin par là. Alors ici, il y a encore une zone. On s'est sauté ici, en bas. Il y a un objet là-bas. Moi, je peux toujours essayer de le récupérer. Je ne vois pas d'ennemis. Pourquoi pas. On va récupérer l'objet ici. Capuche de coupable. Alors, on va voir ce que c'est. La capuche de coupable. Equipement. Casque. Capuche de coupable. La voilà. Portée par ceux qui furent inculpés pour des crimes mineurs. Elle ne donne rien de spécial. Et voilà. Ok. On va continuer à avancer par là. On va changer quand même de sort. Prendre la comète. Encore un objet ici. Deux objets même. Oh là, des rats. Bon, les rats, ce n'est pas grave. Ils se sont fait atomiser tous les deux d'un coup. Ce qui m'arrange bien. Il y a deux objets ici. Je peux facilement retourner. Ah, je vois où on est. Ok, très bien. Très, très bien. On est ici. On est sous la zone de tout à l'heure. Donc là, à la limite, je vais retourner au site de grâce. Et je vais. Ouf, il y a encore des objets partout ici. Il y a des bestioles. Il y a des mains. Il y a de tout là. Ok, on va éliminer le rat. Bon, encore des rats. Oh là là. Misère de misère, quoi. Bon, ah non. Bon, mais oui. Ils ne sont pas vraiment dangereux. Il ne faut juste pas faire l'andouille. Les mains, c'est une autre paire de manches. Ah, ben voilà, la main tout en haut là. Avec l'objet. On va récupérer tout ça après. On va bazarder la main là-bas. Je vais faire des tunnels. Je vais les faire parce que... Sinon, ça va être trop chiant. Ce que je vais faire, c'est faire tomber la main, peut-être. Bon, ça, je sais que c'est une pierre de forge parce qu'elle est main. Ah, il y en a encore une là. Faites gaffe, il y en a partout. Accrochez au mur. C'est une misère. Pierre de forge sombre 4. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de la répertorie. De toute façon, c'est sur une main. Bon, on va retourner au site de grâce. Et je vais redémarrer de là-bas pour référencer les objets. On va descendre. On va aussi aller tuer la main, lui faire des dégâts à la main par au-dessus. Ce sera plus facile. Et encore... Oui, ce sera plus facile. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va démarrer une nouvelle vidéo ici. Donc voilà, on va s'arrêter ici. On était là. Dans la prochaine vidéo, on va aller faire les souterrains. Je vous dis... Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Ça fait des longues sessions de jeu. Je vous dis merci et à bientôt.